Je plaide coupable, mon petit côté contestataire a voulu profiter de l'intervention d'aujourd'hui pour moi aussi à mon tour justement, décerner un prix. Décerner un prix à ceux qui ne rentrent pas dans les critères du prix Nobel. Un prix que moi je veux appeler le prix Hanifia. Car ce héros ou cette héroïne, mon frère ou ma soeur, en vérité, c'est toi. Quyl, ya ahesle الكتاب, تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة سواء بيننا. La louange est à Allah et c'est à lui dont j'implore le secours et le pardon et je recherche, refuse auprès de lui contre la méchanceté de mon âme et contre les méfaits de mes actes. Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, le seul, l'unique et sans associer. Et je témoigne que Mohamed est son dernier messager. Que la paix de Dieu soit sur vous. Les opportunités sont souvent cachées derrière un dur labeur. C'est pour cela que peu de gens les reconnaissent. Mais aujourd'hui, comme on est dans une conférence projet, c'est-à-dire c'est une conférence pour un but précis, à savoir une bibliothèque, on peut dire que nos aînés qui ont eu l'idée de ce projet ont fait preuve d'une clémence à notre égard et nous ont permis, nous ont facilité la tâche de monter ou d'accéder dans l'un des wagons, des trains, de ce qu'on peut dire être des héros. Alors, comme moi j'aime bien, quand je commence mes conférences, rentrer dans l'étymologie des mots, on va rentrer d'où vient le mot héros. Héros, ça provient du grec ancien, du grec ancien héros. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire au fait demi-dieu, à la base ça veut dire demi-dieu, ou un être qui a eu un rang semblable à un demi-dieu. Et donc d'après l'étymologie, on donnera comme une définition exacte que c'est une personne extraordinaire qui est au-dessus de l'humanité ordinaire, et ou une personne qui se distingue par son exploit ou par ses courages par rapport aux autres. Et ce mot, il a été introduit dans la langue française en 1372 au XIVe siècle. Alors, quand on parle de héros pour le peuple français, on pense par exemple à l'abbé Pierre, ce prêtre catholique qui a fondé ce qu'on appelle l'organisation Emmaüs, qui consiste à la lutte contre l'exclusion. Et d'ailleurs, à partir de cette organisation, il a fait la fondation Abbé Pierre pour trouver des lanchements aux démunis. Quand on parle de héros pour le peuple congolais, on pense par exemple à Patrice Lumumba, qui est un héros national du peuple congolais. C'est lui qui a été, je dirais, d'une figure emblématique de l'indépendance du Congo belge. Quand on parle de héros pour le peuple du Burkina Faso, on pense par exemple à Thomas Sankara, ce chef d'État anti-impérialiste, anti-colonialiste, panafricaniste et anti-thiermandiste. Quand on parle de héros pour le peuple algérien, on pense par exemple à Shirin al-Badis, cet emblème que tous les Algériens connaissent, celui qui a fondé l'association des oulamas musulmans algériens en 1931. Et ça, cette association a été créée. Pourquoi ? Elle a été créée au fait, c'est pour conserver l'identité nationale et le patrimoine algérien, face à l'impérialisme culturel colonial français. Quand on parle de héros pour le peuple afro-américain, on pense à quoi ? On pense par exemple à Malcolm X, pour tout ce qui est lutte de la ségrégation raciale. On pense à Malcolm X, auquel une rue lui a été dédiée à Linox, à Harlem. On pense aussi également à cette grande dame qui est Rosa Parks, auquel une station de tramway lui a été dédiée ici à Paris 19ème. Et petite anecdote, puisque tout à l'heure on m'a complimenté sur ce que j'avais sur la tête, quand on parle de héros pour le peuple d'Afghanistan, on pense à quoi ? On pense au commandant Massoud. Le commandant Massoud, lui, qui a rendu célèbre ce que je porte sur la tête, à savoir un pakol, un béret traditionnel afghan, qui, à la base, symbolise, je dirais, la détermination et l'appel à la libération de l'oppressé face à l'oppresseur. Malheureusement, maintenant, c'est un symbole beaucoup plus dénaturé, beaucoup plus dégradant. C'est peut-être mon petit clin d'œil à mon petit côté contestateur que certains connaissent, pour remettre les choses à leur origine et balayer d'un revers de main les idées reçues, les amalgames auxquels nous sommes souvent victimes. Alors, comment je vais introduire ma conférence ? Je vais l'introduire comment ? À la base, il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur la vidéo d'un détracteur de l'islam dont je ne ferai pas sa promotion. En fait, d'habitude, il me fait froncer les sourcils, dû à ses allégations grotesques et à son habitude de déverser sa haine contre l'islam. Mais là, bizarrement, il m'a fait sourire. Il m'a fait sourire parce que, d'après lui, pour rendre véridique la fausseté de l'islam, il dirait qu'aucun musulman ou peu de musulmans ont reçu de prix Nobel. Alors, moi, quand j'ai entendu cette vidéo, il m'a fait rire. Et bon, je l'avoue, mon petit côté contestateur est remonté à la surface. Parce que si on revient à l'origine des choses, qui a fondé le prix Nobel ? D'où ça vient ? Comment c'est venu ? Au fait, prix Nobel, ça vient de Alfred Nobel. Alfred Nobel, c'est un chimiste norvégien. Et au fait, ce chimiste norvégien, c'est lui qui a inventé la dynamite. En fait, c'est lui qui a inventé la dynamite. Et après, en 1881, lorsqu'il est tombé sur un journal français qui a dit de lui, Alfred Nobel, le marchand de la mort qui a trouvé le moyen de faire fortune en tuant le plus de personnes le plus rapidement possible, comme jamais personne ne l'avait fait auparavant. Quand il a lu ce passage dans un article français, alors il fut pris de remords. Et quand il fut pris de remords, il s'est dit, moi avant, après ma mort, il faut que les gens aient une meilleure image de moi. Alors c'est pour cela que, dans son testament, il a légué toute sa fortune à la fondation du prix Nobel. C'est comme ça que le prix Nobel a existé. C'est comme ça que ça a existé. Et d'ailleurs, même, ce n'est pas n'importe qui qui peut être candidat du prix Nobel. À la base, comment on élit quelqu'un qui aurait reçu le prix Nobel ? À la base, c'est censé être venant d'une institution académique bien précise à qui seulement les candidats qu'on propose, ce serait une certaine élite qu'on dit, je dis entre guillemets, digne de confiance comme le premier ministre, un parlementaire, ou sinon des personnes professeurs d'histoire politique. Donc, vous comprenez pourquoi, moi, quand j'ai vu l'argument de ce détracteur de l'islam, il n'a fait que me faire rire, me distraire et me divertir. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je plaide coupable. Mon petit côté contestataire a voulu profiter de, justement, l'intervention d'aujourd'hui, pour moi aussi, à mon tour, justement, décerner un prix. Décerner un prix à ceux qui ne rentrent pas dans les critères du prix Nobel. Un prix que moi, je veux appeler le prix Hanifia. Hanifia, pour ceux qui le savent, c'est le nom du collectif auquel j'appartiens et qui est basé dans l'interreligieux. Mais Hanifia aussi, textuellement en arabe, ça veut dire celui qui s'éloigne de la masse, qui s'éloigne de la perdition. Donc, moi, je pense que c'est approprié à ceux, à tous les héros oubliés, auquel je veux décerner un prix, le prix Hanifia. Et ce ne sera pas les mêmes critères que les critères du prix Nobel. Au fait, les critères que je vais choisir, ce sera les critères, au fait, de, je dirais, la mise en pratique et la mise en application des recommandations et des caractéristiques du héros des héros, le héros ultime, celui qui ne peut pas être oublié. Car, de même que le soleil ne peut oublier de se lever de l'Orient pour se coucher vers l'Occident, lui-même, on ne peut pas l'oublier. Il est le héros ultime qui a eu des éloges de tout part, de tout temps, de tout horizon. Par exemple, tel que Georges Bernard Shaw qui a dit à son sujet qu'on devrait l'appeler le sauveur de l'humanité, ou Alphonse Lamartine qui a dit à son sujet que quel homme fut plus grand que lui ? Ce héros ultime qui fut un héros autant dans le sens spirituel, sur le plan spirituel que sur le plan de l'éthique morale et du savoir vivre ensemble. On va prendre un exemple sur le plan spirituel. On va dire que, comme je suis dans la terre religieuse, on va prendre un exemple du côté de nos voisins chrétiens. Par exemple, lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez dans la Bible, on parle de cinq fausses divinités. Au fait, dans la Bible, on parle de cinq fausses divinités. Il y a la déesse Achira qui se trouve dans Jérémie chapitre 7, verset 18. Et au fait, cette déesse, elle est représentée par un poteau et elle symboliserait, pour les païens, elle symboliserait l'épouse de Yahoua, l'épouse de Dieu. Ensuite, il y a le dieu Mahdouk, le dieu des Babyloniens, le dieu de l'exorcisme. Il se trouve dans Jérémie chapitre 50, verset 2. Et au fait, ce dieu aussi, il est considéré, comme je l'ai dit, comme le dieu de l'exorcisme. Après, il y a le dieu Baal. Le dieu Baal, il est mentionné d'ailleurs dans le Coran, dans la Sourate 37, verset 125. Également dans la Bible, dans Juche chapitre 2, verset 11. C'est le dieu des Cananéens et des Phéniciens. Il y a le dieu Dagon. Le dieu Dagon, lui, c'est le dieu des grains et des cultures. Il se trouve dans Juche chapitre 16, verset 23. Et il y a la déesse Astarté. Astarté, c'est la déesse de la fertilité. Et elle se trouve dans Juche chapitre 2, verset 13. Donc, comme je vous l'ai dit, dans la Bible, en fait, il y a cinq fausses divinités. Et dans la tradition rabbinique, on nous parle, on nous dit que les enfants d'Israël, ils ont eu 11 200 000 prophètes. Donc, au fait, il a fallu 11 200 000 prophètes pour déblayer cinq fausses divinités. Nous, notre héros ultime, à lui tout seul, il a déblayé 360 fausses divinités, à lui tout seul. Donc, c'est le héros du monothéisme. Ça, personne ne pourra en douter, sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan de l'éthique morale et du savoir-vivre ensemble, ce héros ultime, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a devancé le premier article des Déclarations universelles des droits de l'homme, qui consiste à dire que tout homme n'est libre et égaux. Alors, lui, des siècles auparavant, il a déjà dit que l'arabe n'est pas supérieur au non-arabe, ni le noir supérieur au blanc, ni le blanc supérieur au noir. Et on retrouve ça dans le moussnet de l'imam Ahmed, aussi rapporté par l'imam El-Beyhaki. Donc, il a devancé les Déclarations universelles des droits de l'homme. Il a devancé le Code civil français, qui a reconnu les animaux comme étant des êtres vivants sensibles, que le mercredi 28 janvier 2015. Alors que notre héros ultime des siècles et des siècles auparavant, lorsqu'on lui a demandé si on aura une récompense, si on est compatissant envers des animaux, il a répondu, envers tout être vivant, donc animaux inclus, on aura une récompense, rapportée par Bukhari ou à Mousselim. Donc, je pense que vous allez deviner de quel héros ultime je parle. Il s'agit bel et bien du prophète Mohamed, alayhi salat wa salam. Alors, c'est par lui qu'on va prendre les critères. Les critères pour attribuer le prix Hanifiya. Parce que lorsque vous réfléchissez au fait, lorsqu'on réfléchit, toutes les recommandations de notre prophète bien-aimé, salam, alayhi salam, lorsqu'elles sont accompagnées du superlatif de supériorité, telle que le meilleur, la meilleure des choses, les gens les plus aimés, ils ont tous un point commun. C'est que ce point commun, c'est un lien avec la notion du prochain. Par exemple, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers son épouse, rapporté par le Tirmidhi. La meilleure au monde, c'est l'eau, rapporté par Abu Dawoud. Les gens les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui sont utiles pour les gens, rapporté par Atabarani. Donc, toutes ces recommandations, on voit que le point commun, c'est que, au fait, c'est de œuvrer pour les autres, mais non pour nous-mêmes. Et au fait, ça, c'est la définition même, c'est la clé même. C'est, je dirais, c'est le moteur même de l'héroïsme. Donc, en quelque sorte, notre prophète, il nous donne les ingrédients pour que nous tous, nous soyons des héros. Notre prophète, il le fait. Et c'est pour cela que moi, je pense que c'est plus approprié de prendre les critères de notre prophète, plutôt que des gens, une élite, dont chacun a des idées de pensée qui diffèrent. Alors, le premier prix Hanifia, la première personne à qui on va attribuer le prix Hanifia, c'est une femme. Parce qu'il y a une règle de convenance qui dit, les femmes d'abord, elle est tellement imposée qu'on est obligé de le faire. Donc, la première héroïne, elle s'appelle Zoubaïda bin Jafar. Alors, Zoubaïda bin Jafar, au fait, c'est la petite fille du calife El Mansour. Le calife El Mansour, c'est le deuxième calife du calife Abbasid, qui était entre l'an 750 et l'an 1258. Et elle est également l'épouse de Haroun El Rashid. Et lui, c'est le cinquième calife du califat Abbasid. Et au fait, d'ailleurs, petite anecdote, ces deux personnages figurent dans un conte que tout le monde connaît, les mille et une nuits. Alors, Zoubaïda bin Jafar, au fait, cette femme, elle était connue pour sa piété, sa sagesse et sa générosité. Elle venait en aide aux pauvres, elle subventionnait les étudiants, elle subventionnait également les écrivains, les médecins de toute confession, parce que dès qu'elle voyait qu'il y a une opportunité d'être utile à la communauté ou être utile à toute la société et toute l'humanité, elle ne ratait pas cette occasion. Donc, elle rentre dans le hadith que je vous ai cité tout à l'heure, rapporté par la Tabarani, que les gens les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui sont utiles aux autres. Alors, elle, lorsqu'elle a vu la bénibilité des pèlerins de la Mecque pour la route, tellement c'était difficile pour eux d'aller à la Mecque et de faire le pèlerinage, elle a décidé d'aménager une route. Et cette route, elle s'appelle Darb-Zoubaïda, la route de Zoubaïda. Donc, si on revient encore dans les recommandations du prophète, lorsqu'on va dans le hadith rapporté par Mousselim, le prophète nous dit que celui qui enlève quelque chose de pénible sur la voie publique pour faciliter le passage des gens, Allah considère ça comme une amoune. Il y a le hadith rapporté par Bukhari ou un muslim, lorsque le prophète nous dit quoi ? Il nous dit que celui qui ne serait s'il enlève une branche épineuse du passage, Allah loue cet acte et lui accorde son pardon. Donc, l'acte que Zoubaïda bint Jafar est petit aux yeux des gens, mais grand auprès d'Allah. Mais est-ce qu'elle s'est arrêtée là ? Non, parce que Zoubaïda bint Jafar, elle était gourmande. Zoubaïda bint Jafar, elle voulait prendre les bienfaits de l'aumône dans toute son intégralité. Et c'est pour cela qu'elle a fait quoi ? Elle a fait un système d'approvisionnement d'eau pour les pèlerins de la Mecque. Et tout à l'heure, je vous ai dit encore le hadith du prophète, rapporté par Abu Gaud, lorsqu'il dit que la meilleure aumône, c'est l'eau. Donc, Zoubaïda bint Jafar, elle a fait non seulement la plus petite aumône, mais également la plus grande. Et pourquoi ? Pour mettre la joie au croyant. Parce que le croyant, il veut faire quoi ? Il veut faire le cinquième pilier de l'islam. qui consiste à qui le résultat de cet acte serait d'effacer ses péchés. Donc, elle a mis la joie au cœur du croyant. Et lorsqu'on revient encore dans le hadith rapporté par Al-Tabarani, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit quelle est la meilleure des actions ? La meilleure des actions est de mettre de la joie dans le cœur du croyant. Donc, c'est tout à fait normal que Zoubaïda bint Jafar fait partie des héroïnes que nous devons mentionner. Mais il y a une petite histoire, en fait, qui la concerne et qui m'a fait un petit peu rire. C'est, en fait, son mari, le calife, Hagoun al-Rachid, il avait plusieurs notables. Il faisait beaucoup de réunions avec ses notables. Et parmi ses notables, il avait un notable qui était connu pour son ascétisme et sa sagesse. Et ce notable, il s'appelait Bahloul. Alors, un jour, Haroun al-Rachid, il se promène et il voit Bahloul en train de construire un château de sable. Alors, il va voir Bahloul et il lui dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ? » Et Bahloul, il lui dit « Moi, je suis en train de construire une maison au paradis. Si tu veux, je te la vends pour un dirham. » Alors, Haroun al-Rachid, il a rigolé, il a marché sur ce château de sable et il est parti. Ensuite, il y a Zoubaïda bint Jafar, son épouse, elle est venue. Elle a toujours trouvé Bahloul en train de construire ce château de sable. Cette maison de sable. Alors, Zoubaïda bint Jafar, il a demandé « Qu'est-ce que tu fais, Bahloul ? » Alors, Bahloul, il a répondu « Moi, je suis en train de faire une maison au paradis. Si tu veux, je te la donne pour un dirham. » Alors, Zoubaïda bint Jafar, elle a pris un dirham. Elle lui a donné. Elle est partie en souriant. Et le soir même, Haroun al-Rachid, il a fait un rêve. Il a rêvé qu'il était au paradis. Et lorsqu'il était au paradis, il avait une maison superbe, magnifique. Il a voulu y entrer. Mais les anges, ils l'ont stoppé. Ils l'ont dit « Arrête-toi là. Tu te stoppes ici, parce que c'est la maison de Zoubaïda bint Jafar. » Alors, lui, quand il s'est levé, il s'est habillé vite fait. Il a cherché Bahloul, où il était. Et quand il est parti chercher, il a trouvé Bahloul au même endroit que la veille. Et il a demandé à Bahloul « Qu'est-ce que tu fais là ? » Et Bahloul lui dit « Je suis en train de construire une maison pour le paradis. Si tu veux, je te la vends. » Alors, Haroun al-Rachid, il a souri. « Combien tu me la vends ? » Il a dit « Le prix de ta vie terrestre. » Alors, Haroun al-Rachid, il a dit « Comment ça ? » « La veille, c'était indirable. » « Et là, maintenant, cette fois-ci, c'est le prix de ma vie terrestre. » Il a dit « La veille, c'était la foi en invisible. » « Là, tu as vu la vérité. » « Ce n'est pas pareil. » Donc, en résultat, Zoubaïda bint Jafar avait la foi en invisible dans le domaine de l'aumône. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'elle avait l'occasion, elle faisait l'aumône. Et c'est pour cela que nous lui attribuons le prix Hanifiya. « Qu'elle lui fasse miséricorde. » Le deuxième prix Hanifiya, il est attribué à deux héros oubliés. Mais en vérité, c'est deux héros que je dirais deux héros non identifiés. Pourquoi ? Parce que ces héros-là, au fait, je ne connais pas leur prénom. Je ne connais pas leur nom. Mais je pourrais dire qu'au fait, ce sont nos enseignants. L'un nous enseigne et nous secoue d'une maladie qui, malheureusement, nous touche pratiquement tous, à savoir le manque de confiance en Allah. Il nous secoue en nous enseignant. C'est quoi réellement la valeur de la confiance en Allah. Et l'autre nous enseigne la valeur de la vie humaine. Alors, le premier héros non identifié, c'est l'imam Ibn Sirin, qui nous relate son histoire lorsqu'il est rentré dans une mosquée. Et au fait, il a vu un enfant en train de prier. Cet enfant, il n'avait pas plus de dix ans. Alors, Ibn Sirin, lorsqu'il l'a vu en train de prier, il était étonné de sa concentration dans la prière. Il était étonné. Il a vu une concentration, mais hors-père. Jusqu'à Ibn Sirin, quand il nous relate cette histoire, il dit qu'il était semblable à un tronc d'arbre qui ne bougeait pas. Alors, il a attendu que cet enfant finisse sa prière. Il est parti le voir. Il a dit, mais de qui es-tu l'enfant ? Après, cet enfant lui a répondu, moi je suis orphelin. Je n'ai ni père, ni mère. Alors, Ibn Sirin, il a vu l'occasion qui se présentait à lui. Il a dit, ah, il connaît le hadith du prophète, rapporté par Bukhari ou un muslim, lorsqu'on vous dit que celui qui se charge d'un orphelin, il sera semblable aux deux doigts de la main. Avec le prophète, il sera à côté du prophète comme les deux doigts de la main. Il connaît ce hadith, rapporté par Bukhari ou un muslim. Alors, il saisit la chance pour être un héros, lui aussi. Alors, il demande à cet enfant, accepterais-tu que je sois ton père et que je m'occupe de tes affaires ? Alors, cet enfant, pas plus de dix ans, il le regarde de haut en bas. Alors, il lui dit, si tu veux, mais à cinq conditions. Alors, Ibn Sirin, étonné, il lui demande, c'est quoi tes cinq conditions ? Il a dit, me nourriras-tu lorsque j'aurai faim ? Alors, Ibn Sirin, il répond, je te nourrirai jusqu'à ce que tu sois plein. Alors, l'enfant continue, me donneras-tu à boire lorsque j'aurai soif ? Alors, Ibn Sirin, il répond, je te donnerai à boire jusqu'à ce que tu n'aies plus soif. Alors, l'enfant continue, me couvriras-tu lorsque je serai nu ? Alors, Ibn Sirin, il lui répond, je te couvrirai des plus beaux habits. Alors, l'enfant lui posait la question, me guériras-tu lorsque je serai malade ? Alors, Ibn Sirin lui dit, pour cela, je te donnerai un traitement, mais la guérison n'appartient que à Allah. Alors, l'enfant, il a fait une petite grimace. Il a continué, il a posé la cinquième condition. Et me redonneras-tu la vie lorsque je serai mort ? Alors, Ibn Sirin, il a dit, pour cela, non, la vie et la mort n'appartiennent qu'à Allah. Alors, l'enfant, il le regarda devant en bas avec, je vous dis, négligence. Et il lui a dit, si tu ne peux pas me guérir lorsque je suis malade, et que tu ne peux pas me donner la vie lorsque je serai mort, laisse-moi. Je n'ai pas besoin que tu sois mon père. Alors, Ibn Sirin, il est tourné, il a dit, mais à qui je vais te laisser ? Et l'enfant, il lui répond, tu vas me laisser à celui qui m'a créé, celui qui me nourrit lorsque j'ai faim, celui qui me donne à boire lorsque j'ai soif, celui qui m'habille lorsque je suis nu, et celui qui me guérit lorsque je suis malade, et celui qui me redonnera la vie lorsque je serai mort. Laisse-moi. Alors, Ibn Sirin est donné qu'un enfant qui n'a pas plus de dix ans, il n'a pas plus de dix ans, mais il a une confiance en Allah, sachant qu'il est orphelin, il a une confiance en Allah totale. Ibn Sirin, il est étonné, et il s'exclame comme ça, « Allah, ilah, ilallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. » Il est étonné. « Allah, il me suffit, il est le meilleur des garants. » Et bien entendu, à cet enfant, pas plus de dix ans, qui nous enseigne, c'est quoi la confiance en Allah, nous ne pouvons que lui attribuer le prix Hanifiya également. Et maintenant, la deuxième personne, non identifiée, lui, il a été la cause d'une personne qui est connue, qui s'appelle Roger Garodi. C'est une personne assez polémique. Je ne veux pas tourner autour du sujet belliqueux qui tourne autour de Roger Garodi. Là, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas lui, le héros. Oubliez le héros non identifié, mais juste parce qu'il a été le témoin oculaire, et que l'action de ce héros non identifié a été la cause que Roger Garodi s'est renseigné sur l'islam et qu'il s'est converti à l'islam. Alors, au fait, Roger Garodi, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été prisonnier dans le camp vichiste en Afrique du Nord, particulièrement en Algérie. Et au fait, le commandant du camp vichiste, il a ordonné qu'on fusille Roger Garodi, ainsi que tous ses hommes. Et quand il a ordonné qu'on fusille, il y a quelqu'un qui s'est interposé au péril de sa vie, et il a dit, ne les tuez pas. Ils sont non coupables, ne les tuez pas, ils ne sont même pas armés, vous voulez les tuer ? Ne les tuez pas. Alors, le commandant, il n'a pas compris. Il a dit, moi, je vous ai ordonné de les tuer. Pourquoi tu viens t'interposer comme ça ? Il a dit, moi, je m'interpose, parce que ma religion m'interdit de tuer un non coupable. C'est strictement interdit. Et vous le savez tous, dans la Sourate 5, verset 32, quand Allah parle aux enfants d'Israël, quand Allah dit, Allah dit, celui qui tue quelqu'un qui n'est pas coupable, Allah nous répond. Il dit, C'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et le verset continue. C'est dans la Sourate 5, verset 32, le verset continue, lorsque Allah nous dit que celui qui fait don de vie à quelqu'un, il continue. C'est comme s'il avait fait don de vie à toute l'humanité. Alors, ce héros non identifié, qu'est-ce qu'il a fait ? Selon le Coran, il a sauvé toute l'humanité. Et c'est bien pour cela que nous, nous lui attribuons un prix Hanifiya. Alors, l'héroïne suivante, en fait, elle est d'origine tunisienne, elle aussi, on lui a attribué le prix Hanifiya. Et elle confirme cette phrase, ce proverbe célèbre, que derrière tout grand homme se trouve une femme. En fait, elle s'appelle Fatima El-Firiya. Et Fatima El-Firiya, au fait, cette femme, elle est de la tribu des Koraïches, partie précisément de Banofir. Et au fait, ce sont eux qui ont émigré à Kéruan, en Tunisie, pour propager l'islam. Et au fait, elle, elle était connue aussi pour sa sagesse, sa piété, sa générosité. Elle était la fille d'un très grand marchand, d'un très grand commerçant. Et ce commerçant, lorsqu'il est mort, elles ont légué, elle et sa soeur, Mariam, ils ont légué, et elles ont hérité d'une très grande fortune. Mais comme je vous l'ai dit, ce sont des femmes qui sont intelligentes, pieuses, qui ont un délaissement total pour ce bas monde. Elles ont décidé de dépenser toute leur fortune au service de la communauté et également en mémoire à leurs défunts pères. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles se sont installées à Fès, au Maroc. Pourquoi à Fès ? Parce que Fès, c'était un endroit influent du monde musulman. C'était un endroit qui était connu pour son pôle autant religieux que culturel. Alors l'une des soeurs, Myriam, elle est partie dans le quartier El Andalus et elle a fait la mosquée El Andalus. Et l'autre, Fatima El Furia, qu'est-ce qu'elle est partie ? Elle est partie dans un quartier à Fès, au Maroc, qui s'appelle Kerouane. Pourquoi Kerouane ? Parce que beaucoup de Tunisiens ont émigré dans ce quartier-là et c'est pour cela qu'on a donné ce nom-là. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'elle, au fait, elle voulait tellement que cette mosquée soit totalement licite, que la moindre pierre soit licite, qu'elle a fait quoi ? Elle a acheté le terrain pour la mosquée et elle a acheté également un terrain adjacent de la mosquée. Et elle a demandé à tous les ouvriers, elle a demandé à tous les ouvriers de quoi que ce soit, que ce soit une pierre, un marteau, une hache, quoi que ce soit, ça doit être fabriqué à partir de la terre qu'elle a achetée. Quoi que ce soit. Et pendant qu'il y a eu les travaux de cette mosquée, elle a jeûné tous les jours. À la fin de ces travaux-là, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie dans cette mosquée-là, elle s'est prosternée, et elle a fait une invocation. Elle a demandé à Allah Azawajal, « Ya Allah a fait que cet endroit soit utile pour la communauté, tout comme pour l'humanité. » Et regardez le résultat de, je dirais, de cet acte sincère, orné et accompagné d'une détermination totale. Regardez le résultat. C'est qu'au XIVe siècle, le sultan du Maroc, le sultan Al-Marini, il a fait quoi ? Il a agrandi la mosquée pour faire une université. L'université Al-Karawiyyin. Et ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que cette université, je dirais que c'est la petite Sorbonne maghrébine. C'est l'équivalent de la Sorbonne actuelle. Là-bas, on n'enseignait pas que le domaine religieux, on enseignait également les mathématiques, la grammaire, l'astronomie, l'histoire, la géographie, les langues étrangères. D'ailleurs, même, outre le fait qu'il y a eu de grands savants du Medhem Malikid qui sont sortis de cette université, il y a aussi des personnes influentes qui sont connues dans le monde, comme par exemple, je dirais, le plus grand savant juif contemporain, le Rambam Malikid. Lui-même, il a étudié là-bas, il a étudié à l'université carabilline. Il y a aussi celui qu'on appelle Hassan el-Wazen. Bon, les Occidentaux ont changé son nom par Léon l'Africain. Le célèbre écrivain et voyageur, lui-même, il a étudié là-bas. Il y a aussi Gerbert d'Oriac. Gerbert d'Oriac, au fait, il est plus connu sous le nom du pape Sylvestre II et c'est lui qui aurait introduit le chiffre zéro en Europe. Lui aussi, il a étudié à cette université-là. Alors, ne vous étonnez pas si même aujourd'hui, encore aujourd'hui, on retrouve des ouvrages et des manuscrits extrêmement rares comme le Muata de l'imam Malik ou la Syrah d'Aimnachar. Et on peut encore dire, ne vous étonnez pas, que l'UNESCO ou le livre Guinness des records ont déclaré l'université de El Karawiyin comme l'université la plus ancienne du monde encore en activité. Rappelez-vous, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit, rapporté par Mousseline ? Il a dit que lorsque le fils d'Ada meurt, toutes ses actions sont interrompues, sauf une aumône continue, une œuvre qui est utile pour les gens et un enfant qui invoque en sa faveur. Donc, bien entendu, avec tout ce qu'a fait Fatima El Ferreya, nous ne pouvons que lui attribuer le prix Hanifia. Alors, la prochaine personne à qui j'attribue également le prix Hanifia, en fait, c'est un Français de pure souche. Il s'appelle Philippe Grenier. Et lui, Philippe Grenier, c'était un médecin. C'était pendant la Troisième République française. En fait, ce médecin, c'était pendant la Troisième République française, pour ceux qui connaissent l'histoire, à cette époque-là, il y avait encore l'Algérie coloniale, l'Algérie française. Alors, lui, suite à ses nombreux voyages en Algérie, il finit par se convertir à l'islam. Et dès qu'il est revenu en France, en fait, il faisait preuve d'un ascétisme total. Il était doux avec les gens, il avait un comportement exemplaire. Il exerçait même son métier de médecin gratuitement. Il était au chevet des pauvres, il était toujours souriant, il était aimé de tout le monde. Tellement il était aimé de tout le monde. Alors, en 1896, il fut élu député. En 1896. Donc, Philippe Grenier, c'est le premier député musulman de l'histoire de France. C'est le premier. Il a été élu de 1896 à 1898. Bon, il n'a pas été réélu parce qu'au fait, il a voulu interdire l'alcool absinthe dans sa région. Et au fait, c'était la première ressource économique de la région. Donc, ils l'ont mis de côté très rapidement. Mais son combat, son plus grand combat, au fait, c'était de faire ce que lui considérait comme un principe islamique, à savoir une éthique morale, du savoir vivre ensemble et ne pas avoir peur de la différence. Pour lui, il n'y avait pas lieu d'avoir peur de l'inconnu. Pour lui, l'impérialisme qui consisterait à effacer l'individu d'autrui, n'existe pas et n'a pas lieu d'être. Et c'est pour cela que, lorsqu'il allait à l'Assemblée nationale, il allait vêtu d'un bernousse. C'est l'équivalent d'une gel à bas. Il allait en Assemblée nationale comme ça. Il avait même à sa disposition une salle de prière au palais Bourbon. Et ces ablutions, il les faisait où ? Il les faisait au bord de la Seine. Et ce Philippe Grenier, lui, cet homme, malgré toutes les accusations mensongères que la presse lui ont données, telles que non, ce type-là, il a un harem, ce type-là, où il va, il faut qu'il se lave les pieds. Malgré toutes ces allégations grotesques qu'on lui a données, il était un fervent militant contre le colonialisme et particulièrement contre la colonisation algérienne. Alors maintenant, certains diront ironie du sort. Moi, je dirais plutôt sagesse d'Allah Azza wa Jal. C'est que, après sa mort, peu de temps après sa mort, en 1944, durant la Seconde Guerre mondiale, justement, la région dans laquelle il était député, a été libéré des occupants allemands par les tirailleurs algériens. C'est par les tirailleurs algériens que le double a été libéré. Et donc, sa ville natale, qui est le Pontarlier, il y a une rue qui porte son nom actuellement, il y a également la mosquée de sa ville qui porte son nom. Et nous, nous attribuons aussi le prix Hanifiya. Alors, la prochaine personne à qui nous attribuons le prix Hanifiya, je ne dirais pas que c'est un héros oublié. Moi, je dirais que c'est la légende oubliée. C'est la légende oubliée. À cause de lui, j'ai passé des nuits blanches. Il m'a fait mal dormir. Il y a même un frère du collectif, à cause de lui, il a pris un billet d'avion et il est parti voir ses œuvres de ses propres vieux. Cet homme, il s'appelle Abdurrahman el-Soumaït. Et Abdurrahman el-Soumaït, c'est quoi ? C'est un médecin qui vient du Koweït. Il est né en 1947 et il est mort en 2013. Et au fait, Abdurrahman el-Soumaït, c'est un médecin, il avait beaucoup de diplômes dans plusieurs domaines comme le domaine de la chirurgie, il l'a eu à l'université de Bagdad, dans le domaine des maladies tropicales, il l'a eu à l'université de Liverpool et dans le domaine aussi de tout ce qui est maladie interne, maladie gastro-entérologique, il l'a eu à l'université de McGill. Alors lorsqu'il est revenu de ses études, il est rentré au Koweït et au fait, l'épouse de l'émir du Koweït, elle lui a confié une mission. Elle lui a dit tu vas en Afrique, j'aimerais que tu construis une mosquée à mon nom. Alors il est parti là-bas. Quand il est parti là-bas, durant les travaux de cette construction, il a été terrassé. C'est-à-dire, il a été témoin de scènes qu'il n'a jamais vues de sa vie. Il a vu la précarité, il a vu la pauvreté à un sommet inégalable. Il a vu des conditions de vie inimaginables. Il a vu l'accès fermé au savoir au point où il ne pensait pas que ça pouvait être possible. Alors lui, comme c'est le cœur tendre du croyant, il n'a pas pu supporter ça. Il est parti sillonner toute l'Afrique. Il a fait quoi ? Il a fait Malawi, Tanzanie, Kenya, le Niger et plein d'autres pays. Madagascar. Et lorsqu'il est parti voir ces pays, il a vu des choses que le musulman, qui a un peu d'amour pour les gens, il ne peut pas supporter. Il est rentré dans des villages musulmans où certains ne connaissaient même pas la Fatiha. Il est parti dans certains villages musulmans où c'est des personnes qui réprimandent des choses blâmables telles que la fornication, telles que manger du porc, manger halal, toutes ces choses-là. Mais il voyait quoi ? Il a vu qu'il y avait un arbre et que certains faisaient tawaf autour de cet arbre et tournaient autour de cet arbre comme si c'était le pèlerinage. Il est parti dans certains villages où il a vu des personnes tellement elles étaient dans la pauvreté et par leur ignorance, ils invoquaient les étoiles et le ciel pour pouvoir recevoir de la nourriture. Alors lorsqu'il est rentré chez lui, en Koweït, il est parti en parler à son épouse, Oum Soheib. Il a dit « Moi, j'ai vu des choses que mon cœur ne peut être tranquille. » Il a tout expliqué à son épouse et son épouse l'a regardée et fendrée et elle lui a dit quoi ? Elle lui a dit « Nous, on a été créés pour un but bien précis. Notre but précis, c'est d'adorer Allah. Alors on va appeler au sentier d'Allah et on va aller en Afrique aider tous nos frères et nos sœurs africains. » Et à partir de ce moment-là, mes frères et mes sœurs, il a fait un pacte avec Allah. Il est parti pendant 30 ans en Afrique. Jusqu'à la fin de sa vie, il est parti en Afrique. Il n'a fait que tourner partout en Afrique, dans tous les villages pour aider les pauvres, pour les soigner, pour construire des institutions. Il a fait toute sa vie là-bas. Lorsqu'on regarde sa biographie, il nous relate quoi ? Il nous relate qu'avec son équipe, de temps en temps, il faisait 200, 300 kilomètres, il marchait à pied pour atteindre un village. De temps en temps, il faisait trois jours complets sans manger, sans boire. Il avait des colis alimentaires avec lui, mais il ne voulait pas les ouvrir pour qu'au village, il puisse avoir un contact de confiance. Donc, il ne mangeait pas pendant trois jours. Dans ce temps, il tombait sur des bassins. Il avait soif des bassins qui étaient remplis d'excréments et d'urine. Il prenait peut-être une poignée d'eau pour déblayer toutes les saletés et boire un peu pour éteindre sa sécheresse. Je vous dis qu'il a sacrifié sa vie pour les frères et les sœurs africains. Dans sa biographie, on nous relate qu'il a échappé à deux assassinats, qu'il a rencontré des bêtes mortelles, qu'il a échappé à la mort à plusieurs reprises, qu'il a contracté aussi des maladies. Donc, cet homme-là, Abdurrahman Asouméid, il a donné son âme à Allah. C'est pour l'amour du prochain. Sa vie n'a plus d'importance pour lui. C'est la vie des autres. Et lorsque maintenant, on nous parle dans sa biographie, on nous parle qu'un jour, il était dans une ville au Kenya et vous savez, c'est quelqu'un du Golfe, il a son camis blanc, ça retras, il marche dans les rues africaines et il y a un homme qui l'a vu, il est parti le voir, il lui a dit, vous là, les gens du Golfe, vous nous avez abandonnés. Moi, à la base, je suis issu d'un village qui est totalement musulman. Mais comme vous nous avez abandonnés, pratiquement tout mon village sont tous sortis de l'islam. Alors Abdurrahman Asouméid, quand il a entendu ça, il n'a pas pu supporter. Une telle parole, il ne pouvait pas supporter parce que le croyant ne peut pas supporter. de se sentir coupable d'avoir délaissé son frère, il ne peut pas accepter ça. Alors Abdurrahman Asouméid, il a dit quoi ? Il a dit, tu montes dans ma Jeep, je ramène toute mon équipe et tu me dis immédiatement où se trouve ton village. Alors il est parti rejoindre ce village et au fait, l'équipe d'Abdurrahman Asouméid, ils étaient à côté du village et il y avait une rivière qui les séparait. Je vous rappelle que Abdurrahman Asouméid, c'est un médecin, donc il connaît tout ce qui est maladie tropicale. Il sait le risque que ça encoure de traverser une rivière comme ça. Alors il est sorti de sa voiture, il a pris un colis, il a demandé à toute son équipe de le suivre et il a commencé à traverser la rivière. Et quand il a traversé la rivière, toute son équipe, son équipe, elle témoigne. C'est-à-dire que ce que je vous dis, ce n'est pas des fables. Vous allez, il a son site sur Internet, il a son site Internet, c'est toute l'Afrique qui témoigne de sa véracité. Donc il est parti, il a commencé à traverser la rivière jusqu'à ce que l'eau arrive au niveau de sa gorge. Alors il est venu, il est sorti de la rivière, il a posé des colis, ils ont fait des allers-retours comme ça pour ramener tout ce qu'il fallait pour ce village et ça a duré trois heures. Alors les gens, quand ils ont vu comme ça des personnes en camisse blanc, moitié de tout trempés, qui viennent déposer des colis comme ça pour les aider, ils ont dit, mais vous venez pour quoi en fait ? Qu'est-ce qui vous motive comme ça pour venir ici ? Et Abdou Rahman, à son maître, répond, nous on vient, c'est par amour d'Allah et pas pour autre chose. Alors quand il a dit ça, tout le village s'est reconverti à l'islam. Tout le village. Ça c'est des personnes, elles n'ont pas besoin de venir dans une conférence, de dire des belles paroles, ça c'est des personnes qui, c'est leur action qui parle. Les actions, elles sont faites avec le cœur, c'est ces actions-là qui font de l'effet. C'est tout. Ils n'ont pas besoin de faire de longs discours. Peut-être Abdou Rahman, ce mec, peut-être qu'il ne connaît même pas un hadith avec son isnaïd. Mais sa sincérité, elle déplace des montagnes. Sa relation avec Allah, elle est propre. La preuve, regardez, lorsqu'on nous parle, encore d'une fois, il est parti dans un village éloigné et au fait, le chef du village, quand il a vu des personnes, peut-être il n'a jamais vu de blanc de sa vie, il voit Abdou Rahman Soumet avec toute son équipe qui veulent rentrer dans le village. Il a dit, oulala, moi je ne sais pas c'est quel nouveau sorcier qui se ramène. Toi, tu ne rentres pas dans mon village. Tu ne rentres pas. Alors, Abdou Rahman Soumet, il a dit, laisse-moi rentrer. J'ai tout ce qu'il faut pour vous aider. Il a dit, tu ne rentres pas. Pourquoi tu veux venir nous aider ? Quelle est ta raison ? Il a dit, moi je viens, c'est par amour d'Arma. Il a dit, donc tu prétends que toi tu viens de la part de Dieu et que tu es soutenu par Dieu ? Alors, si tu es soutenu par Dieu, notre village, il est dans une grande sécheresse. Invoque ton Seigneur. Si la pluie, elle tombe, on te fait rentrer. Mais si la pluie ne tombe pas, tu retournes où tu veux. On ne veut pas de tes gris-gris, on ne sait pas ce que tu as dans tes colis, on ne veut pas. Alors, Abdou Rahman Soumet, il lui dit, laisse-moi rentrer. Il a supplié ce chef du village. Ce chef du village, alors Abdou Rahman Soumet, il lève ses mains vers le ciel et il commence à invoquer Allah. Et il dit, Allah, Ya Allah, ne fasse pas que mes péchés et mes manquements empêchent tes serviteurs de croire en toi. Il a commencé à pleurer. Et les nuages se sont réunis et il a plu. Et lorsqu'il a plu, il est rentré dans le village et tout son village s'est reconverti à l'islam. Ça, je vous le dis, c'est des témoignages, c'est toute l'Afrique qui témoigne de cette véracité. C'est-à-dire qu'il y a des nations qui ont comme budget des milliards mais ils n'ont pas fait ce qu'il a fait. Ils n'ont pas fait ce qu'il a fait. Donc, résultat de l'œuvre d'Abdou Rahman Soumet, parce que je vous l'ai dit, j'ai mal dormi, donc c'est à votre tour de mal dormir. Je suis désolé, je ne suis pas gentil. Mais c'est à votre tour de mal dormir. Lui-même, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait 5500 mosquées. Il a parrainé et 50 000 orphelins à travers les orphelinats qu'il a fait. Il a fait 12 000 puits. Il a fait 80 hôpitaux et pharmacies. Il a fait 840 institutions académiques de l'école maternelle à l'université. Certains sont devenus médecins, avocats. Il a distribué et propagé 17 millions de corans. Et lui, il a été la cause de combien, le pronestique, la cause de combien de reconversions à l'islam ? 11 millions. 11 millions de reconvertis à l'islam. C'est l'équivalent d'un pays, l'équivalent de la Tunisie. Donc, est-ce qu'on doit lui attribuer un prix Hanifiya ? Moi, j'ai hésité même à lui en donner trois d'un coup. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et donc, le dernier prix Hanifiya, il sera attribué à un héros oublié. Et vraiment, lui, c'est un héros oublié. Et non pas oublié parce qu'on l'a oublié, mais oublié parce qu'il s'est oublié lui-même. Et je ne connais pas son nom. En fait, je ne connais pas son nom. J'ai très peu d'informations concernant. Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son âge. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il détient une flamme extrêmement grande. Cette flamme, elle est capable de réchauffer n'importe quelle victime du froid, autant spirituellement que physiquement. Il a bien la flamme de la foi. Et ce héros, tellement je ne connais pas son identité, je n'ai pas beaucoup d'éléments me permettant de vous parler comme il se faut de lui, je me dois de lui attribuer un message particulier. Et c'est ainsi que je pense que je vais conclure mon intervention. Ce sera un message, ce sera un message qui vient du profond du cœur. Et voilà ce que je lui dis. Je dis ô toi, le héros d'aujourd'hui comme celui de demain, tu es celui qui enlève les pépins du raisin pour l'offrir à ton voisin. Aider et aimer ton prochain, tu en as fait ton dessein. Ce héros, mes frères et mes sœurs, a certes le cœur sur la main afin de le donner au sien. L'amour du prochain se détient et se contient dans tes mains. Et l'amour du Très-Haut, lui, tu le préserves précieusement en ton sein. Est-ce que je ne pourrais pas suivre ces pas à ce héros pour qui l'engouement du bien devient un appât ? Il est le plus grand de tous les héros. Mais le méa coule pas, c'est qu'il ne le sait même pas. Ô toi, le héros épique, tu es la fleur qu'on cueille au parfum héroïque qu'on ne peut repousser. Etant cette fleur idyllique, même si tu te plantes, tu ne pourras que repousser. Dois-je vous révéler son identité avec toutes les qualités que je vous déploie ? En réalité, cette personnalité, je ou tu la côtoies. Car ce héros ou cette héroïne, mon frère ou ma sœur, en vérité, c'est toi. Sopram Akrabi Hamdik, Asha donna ilaha ilaha Hent, Astaghfiruqa wa Tumu ilaik. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...